On parle beaucoup des restaurants, on parle beaucoup de tout ça et c'est très bien. Mais la culture, c'est de la nourriture la culture, il ne faut pas l'oublier. C'est toujours un moment un peu magique. Alors c'est peut-être lié à l'enfance, c'est peut-être lié à ça, c'est peut-être au plaisir d'aller au cinéma, où c'était une joie, une sortie, un moment à part. Donc j'ai toujours ça, au moment où je rentre, où je pousse la porte de la salle, je vois tous ces fauteuils, quelques personnes assises ou beaucoup. Voilà, c'est toujours un bonheur ça. Un western spaghetti qui s'appelle Mon Nom et Personne. Je me souviens du cinéma qui est sur la plage à Dunkerque. Il y a un cinéma qui n'existe plus, le cinéma du casino. Je suis avec mon cousin et des copains à lui qui sont plus grands et moi je suis petit. Et je me souviens de ce film, ce western incroyable avec Henri Fonda. Il y a Henri Fonda dedans et il y a Terence Hill avec une musique dingue. Le thème de Mon Nom et Personne, vous le connaissez tous, tout le monde le connaît. Cette musique est folle. Je crois que tu n'as pas bien compris ce jeu. Je me souviens de mon émerveillement quand j'ai vu Les Aventurés de l'Arche Perdue. J'étais fou, quoi. J'étais comme un fou en sortant. Chaque scène, chaque fois ça succédait, il se trouvait que tout était parfait. Et cette fin incroyable avec l'entrepôt où ils mettent l'Arche d'Alliance comme ça dans cet entrepôt immense. Ça m'avait beaucoup impressionné. Et voilà, j'étais sorti avec une énergie folle de ce film. Et je disais, c'est possible de faire des films comme ça. Quel génie ce mec. Donc je viens d'arriver à Paris. Et je vais au cinéma, sur les champs. Pas une grande salle, sur les champs. Et il passait cet arrivé près de chez vous. Qui avait dû être présenté déjà à Cannes. Mais moi, je ne savais pas trop ce que c'était. Évidemment, je ne connaissais pas Benoît Poulvord. Je ne connaissais rien. Mais c'était l'affiche. Cette affiche avec cet homme qui tire là, ça m'avait plu. Et ça commence avec des vannes très, très drôles. Parfois, par exemple, pour les nains, c'est une fois son poids. C'est beaucoup plus lourd. Les gens sont beaucoup plus lourds chez un nain. Donc, c'est une fois le poids. Et je commence à éclater de rire. Je trouve ça extraordinaire. C'est un humour qui me plaît tellement. Et c'est sur Alice. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais vécu ça. Le nombre de gens qui quittaient la salle. Et qui quittaient la salle de manière bruyante. En voulant vraiment revendiquer leur rejet. C'est inadmissime. Ce n'est pas possible de faire des films pareils. Et je me dis, qu'est-ce que ce film provoque ? Et moi, évidemment, c'est une référence de comédie. C'est un très, 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 très grand film. Et puis, c'est là où on a découvert Benoît et le génie de cet acteur. C'est Star Wars. C'est le premier. La Guerre des Étoiles, le premier. Voilà. Je ne l'ai pas vu sur Grand Tricamp. Donc, 77, j'avais 10 ans. Et je suis passé à côté. C'est marrant. Mes copains y allaient. Moi, je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre, la vie. Je ne sais pas pourquoi. Je n'avais pas envie. Donc, j'ai vu La Guerre des Étoiles bien après. Donc, je regrette de ne pas avoir eu cette émotion de La Guerre des Étoiles. Et de ce fameux générique avec la musique et le générique écrit qui défile. J'aime beaucoup aller au cinéma en fin de matinée. Vers 11h. J'adore. Bon, déjà, parce qu'il y a moins de monde. C'est bien sûr le principe. Et puis, je ne sais pas. Ça commence ma journée. Ça commence ma journée. C'est le mec qui se lève à 10h. C'est la grosse feignasse. Non, mais j'aime bien ça. Parce qu'après, je peux penser au film toute la journée. Ça me plaît. Et puis, après, je sors. C'est l'heure du déjeuner. Bah, c'est simple. Enfin, c'est comme tout le monde. C'est au milieu, pas trop loin, pas trop près. Classique, mais voilà, ça me plaît. Mais des fois, je suis étonné. Je vais au cinéma, je rentre dans la salle. Puis, je vois des gens assis dans le coin complètement. Genre au deuxième rang devant, dans le coin à droite. Je me dis, mais en fait, pourquoi ? Il n'y a rien de raison. Oh, ça dépend. Je n'ai souvent pas grand-chose à dire après. Oui, c'est vrai. Il me faut un petit peu de temps. J'aime bien rester un peu dans le film. Donc, non, je suis plus à l'heure... Autodigestion. Christopher Nolan, le prochain. Je ne sais pas quand il sort avec les problèmes de confinement et des salles fermées, malheureusement. J'espère que ça va bouger un peu, ça. Parce qu'on parle beaucoup des restaurants. On parle beaucoup de tout ça. Et c'est très bien. Mais la culture, c'est de la nourriture, la culture. Il ne faut pas l'oublier. Et je trouve que là, on n'en parle pas assez. Et quand je dis le cinéma, je pense au spectacle en général, évidemment. Et à tous les gens qui travaillent. Les gens d'entretien qui nettoient, qui vont nettoyer les salles. Les caissières, les caissiers dans les cinémas. Tout le personnel, tous les gens qui travaillent. Qui travaillent et qui aiment leur métier. Les techniciens. Ben voilà. Tous ces gens-là, ils ont envie de travailler. Ils ont besoin de travailler. Et on ne peut pas leur couper leur outil de travail comme ça. Il faut, avec des conditions, bien sûr, de sanitaires. Avec tout ce qu'il faut. Enfin, tout ce qu'on fait d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi ça ne peut pas être appliqué au cinéma.